Justice par Louis O'Rivais raconté par Christine Limongi Par une belle matinée d'automne, Loupi décide d'accompagner son amie Katharina à l'école. Le cours était sur le point de commencer et dans la précipitation, la petite fille a laissé sa bicyclette sans l'antivol. Comme il n'arrivait pas à tirer l'attention de son amie car elle était déjà loin, le petit chien a décidé de surveiller le vélo jusqu'à ce qu'elle revienne. Pendant la récréation, Katharina inquiète est revenue car elle s'est souvenu qu'elle avait laissé sa bicyclette sans antivol. Aussi, en voyant Loupi qui gardait sa bicyclette, elle lui a dit toute contente « Merci Loupi, tu es un bon ami ! » Cherchant comment le récompenser, Katharina lui a offert le goûter qu'elle portait dans son panier. « Ces deux pommes sont pour toi ! » Loupi était très content du cadeau car il aimait beaucoup manger de délicieuses pommes comme celle-ci. En arrivant dans sa petite maison, le petit chien s'est aperçu qu'au lieu de deux, il y avait trois pommes dans le panier. Il a pensé que peut-être Katharina en avait mis une de plus par erreur. Loupi a mangé les deux pommes et s'est demandé que faire avec la troisième. Et maintenant, je peux manger l'autre pomme ? Ou peut-être ce serait mieux que je la rapporte ? Cette nuit-là, Loupi n'arrivait pas à dormir. Le petit chien ne faisait que penser à cette troisième pomme qui restait dans le panier. Je peux ou je la mangeais ou ne pas la manger. Peut-être cette pomme ne manquera pas à Katharina. Et si elle lui manque, elle ne saura jamais que c'est à moi qu'elle l'a donnée par erreur. D'un autre côté, si je la lui rends, je ne sais pas quand je remangerai une pomme aussi bonne. Que faire ? se demandait Loupi sans pouvoir dormir. C'est alors qu'il a entendu une voix forte lui dire. Ouvre les yeux, Loupi, nous devons parler. Un sympathique grillon portant un élégant chapeau avait surgi. Et qui es-tu ? a demandé Loupi. Je m'appelle Criquet. Je suis un ami venu t'aider. M'aider ? a demandé Loupi. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Et je sais pourquoi tu n'arrives pas à dormir, a répondu Criquet. Ton cœur n'est pas en paix, n'est-ce pas ? Mais si je suis en paix, a répliqué Loupi. Ne mens pas, a dit Criquet. Si tu mens, ton nez va s'allonger comme celui du petit Pinocchio. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais comment peux-tu m'aider ? a voulu savoir Loupi. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, a affirmé Criquet. Le petit grillon a alors expliqué à Loupi pourquoi il n'arrivait pas à dormir paisiblement. Tu sais, tu veux faire quelque chose, mais ton cœur te dit que ce n'est pas bien et que tu dois faire autrement. C'est vrai, je suis dans le doute, a confirmé Loupi. Cela se produit parce que tu ne te connais pas, a expliqué le grillon. Si tu te connaissais bien, tu n'aurais pas de doute et tu serais heureux. Mais comment je peux me connaître ? a interrogé Loupi. En suivant ces trois étapes, tu seras heureux, a encore expliqué le grillon. Sois attentif. Premièrement, rappelle-toi les bonnes choses que tu as faites et raconte-moi celle qui a été la meilleure. Laisse-moi réfléchir, a dit Loupi. Ah, je sais, la meilleure chose que j'ai faite aujourd'hui a été de surveiller la bicyclette de mon amie. Très bien. Maintenant, allons à la deuxième étape. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait de mal aujourd'hui ? Loupi a réfléchi et a dit « Quand j'ai vu que Katharina m'avait donné une pomme de plus, je ne l'ai pas rendue immédiatement. » « Mais peut-être elle n'a pas besoin de cette pomme ? » a justifié Loupi. « Pas d'importance, a décriqué. Ce qui est juste est juste. » « Troisièmement, si un autre avait fait ce que tu as fait de mal, que penserais-tu ? » a interrogé le petit grillon. « Oh, je penserais qu'il faut rendre ce qui n'est pas à soi ! » a répondit Loupi. « Bien, eh bien, ainsi, comme nous voyons les erreurs des autres, nous devons aussi voir les nôtres ! » a précisé Criquet. « Demain, quand le soleil se lèvera, écoute ton cœur, Loupi ! » a conseillé le petit grillon. « Retourne à l'école, trouve ton ami et fais ce qui est juste, ce qui est bon. » Puis, après avoir prononcé ses paroles, le petit grillon a disparu, laissant Loupi avec des pensées nouvelles. Le lendemain matin, Loupi est allé à l'école avec le panier et a rendu la pomme à Katharina. La petite était très contente, car ce fruit serait son goûter ce jour-là. Et en remerciement, elle a décidé de partager la pomme avec son ami, le petit chien. « Merci beaucoup, Loupi ! » a dit Katharina. « Grâce à toi, je n'aurai pas faim ! » Loupi était content de ce qu'il venait de faire et a sauté de joie, car son cœur était maintenant en paix. Notre ami, le grillon, qui observait tout depuis le haut de l'école, donne cette dernière recommandation. « Faites comme moi, amis lecteurs, chaque soir, posez-vous ces trois petites questions. 1. Ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. 2. Ce que j'ai fait de mal aujourd'hui. Et 3. Et si un autre faisait ce que j'ai fait de mal, que penserais-je ? » Ainsi, vous vous connaîtrez mieux et vous serez juste et heureux pour toujours. A bientôt les amis ! A bientôt les amis ! A bientôt les amis !